Bonjour à tous, en tract Hélène Kutner, bonjour Emmanuel Demarcy-Motta, que j'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui. Emmanuel Demarcy-Motta, vous êtes directeur du Théâtre de la Ville, vous êtes directeur du Festival d'Automne, et vous êtes là parce que vous bataillez depuis le mois de mai, le mois d'avril, en tout cas depuis la fin du confinement, pour maintenir un théâtre ouvert, qui est un des plus grands théâtres de Paris, le Théâtre de la Ville, même si ce n'est pas dans le lieu du Théâtre de la Ville, mais en tout cas dans les espaces, espaces cardins, etc. Et pour maintenir une activité théâtrale que vous vouliez, solidaire, du théâtre poétique, du théâtre international, et du théâtre pour maintenir la santé de tous aussi, puisque vous avez travaillé avec des soignants en relation avec la salle pétrière. Ce que vous faites est assez extraordinaire, on le voit depuis quelques mois. Vous vous battez pour faire vivre l'art en rapport avec ce qu'on vit, c'est-à-dire l'art, la santé, la solidarité. Oui, pour moi, c'est le moment, comme on dit, de tenir parole. Merci de m'inviter pour dire quelques mots là-dessus. C'est-à-dire que, finalement, je pars d'un constat qui est très simple et qu'on peut tous partager, qui est une période où plus de 4 milliards de personnes ont vécu ce qu'on appelle le confinement. Le confinement, d'abord, c'est quelque chose qu'on a découvert ensemble, c'est quelque chose auquel on n'était pas préparé, et en aucun cas on pouvait imaginer que cela arrive. Donc, ce temps du confinement est un temps particulier sur lequel j'ai besoin d'avoir déjà une mémoire. Ça va faire partie d'une histoire, ça sera dans les livres d'histoire. Mais nous avons besoin de travailler déjà une mémoire de cet instant passé-présent, si vous voulez, c'est-à-dire quelque chose qui a démarré à partir de mi-mars, et duquel, à Paris, on est sorti, dans beaucoup de régions de France, début juin. Donc, pendant ce temps du confinement, pour aller vite, il m'a semblé nécessaire de reprendre les éléments de la réflexion très rapidement et de pouvoir les partager, de considérer que j'avais en charge le Théâtre de la Ville, le Festival d'automne à Paris, c'est-à-dire un des théâtres qui accueille le plus d'artistes étrangers au monde, que nous avons assisté à la fermeture des frontières pendant cette période, que nous avons vu ce que cela voulait dire aussi, du point de vue de la circulation de la pensée, des idées, de cette nécessité de la présence de l'autre, de l'étranger, en nous et avec nous, parmi nous, dans des lieux de culture, d'art. Donc, il était absolument nécessaire de trouver des nouvelles orientations, et que nous ne pouvions pas attendre. Il était urgent, il y avait une urgence, et comme j'avais déjà engagé depuis un moment, quand même, cette réflexion, je ne partais pas de rien, je ne suis pas réveillé un matin avec une nouvelle idée. Ça s'articule dans une pensée globale. Cette pensée, elle est celle, d'abord, de l'alliance nécessaire avec d'autres disciplines, en particulier celle des sciences, mais aussi de la santé, et nous avions engagé ce travail. Nous avions engagé ce travail, donc nous n'étions pas démunis, finalement. Nous avions la chance de pouvoir nous appuyer sur d'autres personnes que nous-mêmes, et nous rappeler que nous n'étions pas seuls. C'est-à-dire se dire qu'il faut sortir de cette idée que nous sommes seuls face à l'adversité, parce que sinon, le ressentiment va exister, qu'en chaque être, va se développer des forces négatives, et que nous devons préparer la suite. Mais la suite, nous la préparons maintenant. Donc, c'est bien par l'articulation, je dirais d'abord d'un premier texte, qui est tenir parole. Ensuite, l'engagement. Je vais vous donner trois exemples concrets. C'est l'engagement d'une troupe de 90 comédiens pendant la période du confinement, que j'ai choisie par téléphone, puisque je n'ai pas pu les voir, en les écoutant, en prenant le temps et le soin, justement, d'essayer d'entendre l'autre, d'entendre sa voix, et de se dire alors qu'il nous restait la poésie. C'est-à-dire que la poésie, ce sont des mots des poètes, qui sont faits en toute liberté parce qu'ils sont gratuits. Et la gratuité, c'est le début de la liberté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas alors de dette, parce qu'on le fait en toute gratuité. On n'attend rien en échange. Il ne s'agit pas d'un troc. Il s'agit d'une autre manière de donner du temps à la relation. Donc, bien sûr, c'est une approche, je dirais, qui nous implique profondément, mais c'est le moment de l'authenticité nécessaire, de la sincérité, et de prendre le temps d'atterrir un peu, pour pouvoir ressentir aussi cette relation à l'autre. Et le théâtre, c'est bien le lieu de ça. Si on prend l'étymologie du mot théâtre, qui veut dire l'endroit d'où l'on regarde en grec, puisqu'il n'y a plus rien à voir, finalement, pendant tout ce confinement. Il n'y a plus qu'à entendre. Mais pour ça, il faut savoir écouter. Donc, ce chemin, on doit le faire ensemble. De là, on a donc embauché une troupe de 90 comédiens, et je suis fier que l'institution que je dirige ait mis des moyens en place pour sécuriser les plus fragiles, et donner, je dirais, une volonté d'exemplarité, qui est de dire que chaque personne que nous allions embaucher et aller pouvoir bénéficier d'une centaine d'heures d'intermittence, et que c'est aux grandes institutions d'aider, et non pas, comme je le vois aujourd'hui pour beaucoup, de venir se plaindre de leur manque de moyens pour affronter la suite. Nous avons assez d'argent en France, dans les grandes institutions. Oui, dans les grandes institutions, le théâtre de la ville ne met pas forcément... L'Opéra de Paris a beaucoup d'argent, il y a un grand déficit, le théâtre du Châtelet aussi. Donc, on doit être sérieux aujourd'hui. On a une responsabilité financière, et on voit bien que c'est des grandes institutions qui réclament plus. Non. Il faut une charte de la bonne conduite, je pense, ce que nous allons mettre en place au mois d'octobre. Il faut que les grandes institutions, qui ont reçu beaucoup de moyens ces dernières années, si elles sont en déficit aujourd'hui, ce n'est pas que le Covid. C'est qu'il y a un problème. Donc, nous devons discuter très sérieusement de où va l'argent, comment il va servir dans les temps qui viennent, pour aider, justement, un tissu global, collectif, qui nous permet d'affronter ensemble l'avenir. Il ne s'agit pas de fragiliser, ni les grandes institutions, mais aussi de pouvoir trouver les moyens de faire travailler, et non pas seulement une année blanche, de faire travailler ceux qui n'ont plus le moyen de travailler. Un acteur qui ne joue pas n'est plus un acteur au bout de six mois. Un acteur a besoin du plateau. C'est un savoir-faire intime et profond. Vous allez avoir tous les comédiens de France et de Navarre qui vont vous appeler. Mais moi, écoutez, j'ai engagé 100 comédiens pendant cette période, j'ai engagé 100 comédiens pendant cette période. Je ne suis pas tout seul. Il y a en France plus de 1000 théâtres, 2000 théâtres. On a les moyens de faire. Il faut se redonner confiance. Emmanuel de Marcimota, donc, Tenir parole, un festival de poésie à travers tous ces acteurs, et en même temps, la programmation qui était prévue, et que vous allez... Donc, vous reprenez le spectacle, votre spectacle magnifique qui s'appelle Les Sorcières de Salem, où on parle beaucoup de théâtre de politique, de solidarité, d'exclusion, plus une rentrée quand même très étonnante avec Amos Guitaï, avec... Oui, ça, ça tient en fait. Ça tient parce qu'on l'a prévu, on l'a travaillé, on l'a anticipé, comme le mois de novembre et décembre devra tenir. C'est-à-dire que nous avons été le premier théâtre à réouvrir sur les territoires français, le 22 juin. Ensuite, nous avons créé un mois de juillet solidaire, où le théâtre était gratuit, et j'ai pris la décision, et elle est importante, toute cette année de saison, et depuis le mois de juillet, que le théâtre soit gratuit pour tous les enfants, adolescents jusqu'à l'âge de 14 ans. Ceux qui ont été privés d'école, ceux qui n'ont pas pu être en présence d'autres enfants, de l'endroit du jeu, de l'apprentissage. Donc c'est quelque chose de très grave fondamentalement. Donc nous devons aujourd'hui faire un effort pour l'autre. On est au service quand même de l'autre. Et si on ne pense pas comme ça, on va échouer. On a aujourd'hui, notre force viendra de notre idée de se sentir bien avec l'autre. Qu'il soit étranger, qu'il soit enfant, qu'il soit personne âgée. Deuxième exemple concret, j'ai fait le choix au mois de septembre de rajouter des représentations en le demandant aux artistes le samedi après-midi à 15h, en mode Covid plus, si je le dis avec humour. C'est-à-dire une salle qui était de 400 places a été réduite à 200, je la réduis à 130. Pour que ceux qui ont peur, 65% des personnes de plus de 65 ans soient en train de décrocher et ne viennent plus dans les salles de spectacle. Eh bien, il faut en prendre soin. Il faut leur dire que pour eux, la distance sera encore augmentée, que nous allons encore travailler, que nous allons faire des efforts pour pouvoir continuer à accueillir. On le fait samedi sur les sorcières de Salem, on réduit la jauge, on la fait avec Édouard Louis la semaine dernière, on le fera avec Amosguitaï. Donc, on est engagé dans des mesures concrètes pour pouvoir accueillir mieux, prendre soin, et il y a maintenant cette convention avec l'hôpital de la Salle-Pétrière parce que nous allons devoir, je vais vous le dire, prendre soin des soignants. Nous allons devoir dire aux soignants, aux infirmiers, s'il y a une saturation des hôpitaux, si on est à nouveau face à quelque chose de très grave qui peut se produire dans les deux mois qui viennent et de très grave psychiquement, du point de vue de notre représentation de l'autre, du point de vue du soin, eh bien, nous, dans la culture, nous devons être engagés dans une solidarité vis-à-vis des soignants. Le théâtre de la ville sera gratuit pour tous ceux qui ont été en première ligne et tous ceux qui le seront à nouveau. Nous ferons des consultations poétiques à l'hôpital de la Salle-Pétrière. Nous travaillons avec les parties de neurochirurgie, de neurologie, de soins de suite, de soins palliatifs. C'est bien dans ce sens-là que nous devons construire ce temps présent. Nous devons tenir parole, trouver notre engagement dans le temps présent pour construire le temps d'après. Nous aurons le temps, alors, de construire ce temps d'après que nous souhaitons aussi meilleur, qui prendra plus soin de la planète, qui prendra plus soin de la question de la diversité, de la parité, de l'égalité des chances. Et ces mots ne doivent plus être vains. Il faut qu'on continue à croire à la parole et que la parole est un engagement et que c'est un don que nous faisons quand nous parlons à un autre. Mais il faut pouvoir alors tenir cette parole. Emmanuel de Marcimotta, merci. Et on tient parole, en tout cas, on tient à votre parole parce qu'on a besoin de ça. Effectivement, depuis quelques mois, vous êtes un des seuls qui tiennent parole sur ces engagements. Merci beaucoup. Je ne suis pas tout seul. À bientôt. Hélène, je ne suis pas tout seul.